Je trouve que le chevreuil, lorsqu'on le voit, c'est un animal qui a une certaine grache, je l'aime bien. C'est marrant à dire, mais il a une tête, il a une expression, il a une allure. Je trouve vraiment que c'est un bel animal, que ce soit à photographier ou à observer. Bonjour à toutes et à tous, c'est Régis Moscardini, photographe animalier du blog auxwa-nature.com et je suis très heureux de vous retrouver pour un tout nouvel épisode du podcast Interview de Photographe Nature, la seule et unique émission sur le web qui vous aide à mieux photographier et mieux connaître la nature et les animaux sauvages. Pour ce 59ème épisode, j'accueille un super photographe animalier, aussi jeune que talentueux, pour parler de la photographie de chevreuil. Il s'agit de Jérémy Provost du site www.jérémyprovost.com Jérémy est un photographe animalier de 20 ans, mais il a déjà 5 ans de pratique et d'expérience photo derrière lui et la qualité de son travail est là pour en témoigner. Ce qui m'a le plus étonné chez lui, en fait, c'est sa maturité. Car à 20 ans, même s'il est également évidemment des bel et bien adultes, je connais des types de cet âge qui ne sont pas encore sortis de leur crise d'adolescence. Eh bien, c'est précisément le contraire chez lui. Son discours, sa vision de la photo, son approche sont remplis de sagesse. Je vous assure que moi, qui ai pourtant deux fois son âge, donc un petit spoil, voilà, vous savez maintenant mon âge et donc pas mal d'expérience évidemment, j'ai pris de bonnes leçons pendant cette interview et je suis certain que ce sera aussi le cas pour vous. Car même si le sujet principal est comment photographier le chevreuil, eh bien, on parle évidemment à pas t'en rompu de beaucoup d'autres choses, ce qui donne un épisode passionnant comme tous les autres, bien sûr. Avant de vous laisser en sa compagnie, j'aimerais vous faire une petite demande, puisque vous êtes normalement avec votre smartphone, eh bien, pourquoi pas ne pas aller directement sur l'application iTunes pour laisser un commentaire ou une note pour mon podcast. Évidemment, le top serait un bon 5 étoiles et un petit commentaire aussi, ça ferait très plaisir et ça m'encouragerait à toujours continuer à vous proposer d'autres interviews pour alimenter toujours encore plus ce podcast. Bonjour Jérémy. Salut Régis, comment tu vas ? Ben, très bien, je te remercie, ça va ? Je suis vraiment ravi d'être avec toi, tu es, je crois, le troisième photographe que j'accueille et qui vient en fait d'Instagram et j'aime bien à chaque fois évoquer ça parce que je trouve que c'est une belle communauté et ça permet de rencontrer des belles personnalités, des bons photographes et tu en fais partie et je trouve ça sympa qu'on puisse parler ensemble. Avant d'attaquer le gros dossier, Jérémy, on va un petit peu parler de toi pour que ceux qui nous écoutent puissent te découvrir, s'ils ne te connaissent pas, savoir qui tu es. Je te rassure, on va parler uniquement de photos et de tout ce qui est un petit peu autour. Et je voudrais déjà commencer par savoir depuis quand tu fais de la photo, Jérémy ? Donc, je fais de la photographie depuis 5 ans et pour revenir à ce que tu as dit avant avec Instagram, c'est vrai que c'est super intéressant. Moi, ça me fait vraiment plaisir de rencontrer ma communauté, entre guillemets. Ça m'a fait super plaisir le jour où tu as mis un commentaire à jamais mes photos et je suis content d'aujourd'hui d'avoir l'honneur justement de faire une interview avec toi. C'est sympa. Non, non, mais vraiment, je reviens là-dessus. Insta, pour ça, c'est un bon, un bel environnement qui est assez sain. Il n'y a pas trop de méchantes, même pas du tout de méchantes personnes. C'est vraiment très… il y a beaucoup d'empathie et donc j'aime beaucoup. Donc, ça fait ça quand tu fais de la photo, Jérémy ? Est-ce que tu as commencé directement par faire de la photographie animalière ou tu es venu un peu plus tard et tu as d'abord commencé par photographier, je ne sais pas, ta famille, peut-être des paysages, des choses comme ça ? Comment tu as commencé la photo ? C'est exactement ça, au fait. J'ai eu mon anniversaire, j'ai eu mon premier appareil photo lorsque j'étais au lycée. J'étais en première, je l'ai eu pour mon anniversaire. Et j'en ai profité au tout début, je faisais des portraits, des photos de paysages jusqu'au jour où j'ai eu justement ma première rencontre avec un chevreuil. Et là, ça a été en quelque sorte un déclic parce que j'ai pu avoir une photo mais qui n'était pas très exploitable. Et je me suis dit, tiens, j'ai vu un chevreuil là, j'ai eu une photo, je vais essayer d'y retourner, je vais essayer de le reprendre en photo. Et c'est à partir de là, donc on va dire, 5 mois après que j'ai eu mon appareil photo, que je me suis vraiment mis dans la photographie animalière. Ouais, donc, c'est vrai qu'il y a deux façons de rentrer dans le monde de la photo animalière. C'est soit par le côté nature, ou à force d'aller à l'extérieur, en forêt, de rencontrer des animaux, tu te dis, ce serait peut-être pas mal que je ramène des images. Donc du coup, tu t'équipes. Et toi, c'est plutôt le contraire, en fait. T'as commencé un petit peu par le côté matériel et tu as vu ça et ça t'a donné envie d'aller plus loin, finalement. J'ai eu un appareil photo parce que je voulais, j'avais l'envie d'avoir un appareil photo, mais vraiment juste pour dire de faire des photographies souvenirs, vraiment pas, je pensais pas que ça allait devenir une passion comme ça. Mais c'est vraiment la rencontre avec le chevreuil qui m'a donné l'envie d'aller plus loin et d'avoir par la suite un meilleur objectif. Parce que lorsque je l'ai rencontré, il faut savoir que j'étais avec un 50 mm. Donc c'était quand même, c'est pour ça que j'ai dit que la photo n'était pas vraiment exploitable. J'imagine, ouais, j'imagine. Mais ça me rappelle, au tout début, quand j'ai commencé de mon côté, la photographie Niemalière, c'était la même chose. Pareil, je vivais à l'époque dans le Morvan, donc un endroit très naturel, très sauvage. Et à l'époque, je travaillais là-bas, donc les semaines, je l'ai passé tout seul là-bas. Et pour tuer un petit peu le temps, j'allais en nature et avec mon nouvel appareil. Et j'avais le 18-55 mm, persuadé que j'allais pouvoir ramener des belles choses. Et évidemment, c'était pas du tout possible. Est-ce que tu as, je sais pas, une passion pour la nature depuis très longtemps ? Ou c'est pareil, c'est venu un petit peu avec des premières rencontres animalières ? La passion de la nature, je l'ai vraiment depuis tout le temps, parce que déjà tout petit. Au fait, lorsqu'on allait en vacances avec mes parents, on allait en Ardèche, souvent dans des coins plutôt montagneux et naturels. Donc pour moi, déjà, la nature, ça a toujours été synonyme de vacances. La nature, c'était les bons moments. Donc tout de suite, quand je me suis dit, je vais retourner aller photographier ce chevreuil, même si j'étais pas loin de chez moi, c'est comme si j'allais en vacances, parce que j'allais en extérieur, j'allais dehors. Et j'ai toujours vu ça comme un moment agréable. Donc j'ai toujours vraiment, ouais, j'ai toujours eu cet amour pour la nature. Ouais, c'est intéressant parce que tu, j'aime bien comme tu présentes la chose, à savoir que quand tu vas à l'extérieur, tu te coupes finalement de ton quotidien, même si c'est pas loin, tu passes vraiment dans un autre univers et ça te permet de, voilà, de couper avec les choses, on va dire, habituelles, de la maison, peut-être des amis, enfin voilà, des choses qui sont, on va dire, quotidiennes. Et ça, ça te permet de couper vraiment le quotidien, en fait, d'aller dans la nature pour toi. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Lorsque je fais de la photographie animalière, c'est vraiment, j'oublie tout ce que je fais à côté. C'est vraiment un moment où je prends mon matériel, je m'équipe, je vais dans la nature, je me balade, je me mets à l'affût, je pense vraiment plus à rien. C'est vraiment, je suis connecté avec l'environnement qui est autour de moi et simplement j'observe, j'essaye d'avoir des images. Soit j'ai des observations et je suis content, ou alors j'ai la chance d'avoir une observation et une belle photographie par la suite. Ouais, alors quand il y a les deux, effectivement, tout se rejoint et ça fait vraiment plaisir. Est-ce que tu, je ne sais pas, quel âge tu as, Jérémy ? J'ai 20 ans. Donc, tu es un jeune photographe. Est-ce que tu es, alors tu pourrais l'être d'ailleurs, est-ce que tu es photographe pro ou tu fais autre chose actuellement ? Je ne suis pas photographe professionnel, mais j'aimerais vraiment le devenir. Je passe quasiment tout mon temps à ça. J'ai arrêté mes études pour me consacrer pleinement à ça, mais je ne peux pas encore pleinement en vivre. J'aimerais bien devenir photographe professionnel animalier, mais pour le moment, je fais de la photographie, mais dans d'autres domaines pour pouvoir en vivre. Je fais de la photographie de sport, de la photographie de portrait. Je reste dans le domaine de la photographie, mais je ne vis pas de la photographie animalière. D'accord. Écoute, moi j'aime beaucoup ce que tu dis, parce que, pour rien ne te cacher, je reçois très régulièrement des demandes, surtout sur Instagram, parce que c'est une communauté qui est assez jeune finalement. Et donc, très souvent, j'ai des demandes de jeunes photographes qui voudraient devenir photographe pro ou en tout cas, essayer de développer leur activité. Et c'est quelque chose que je leur réponds justement, ce que tu viens de dire, je leur réponds également, je leur dis, ce n'est pas facile de vivre de la photographie animalière parce que c'était un petit monde, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent qui gravite autour de ça. Donc, c'est dur déjà de s'y faire sa place. Et puis, en plus, il n'y a pas beaucoup d'argent finalement, il faut dire ce qu'il y a. Et c'est vrai que souvent, on est obligé de faire d'autres types de photographies, on va dire la photographie alimentaire, mais pas la photographie culinaire, la photographie pour pouvoir manger, ce qui n'est pas mal, ce qui n'est pas mal en soi. Mais il faut être conscient de ça, il faut être conscient que ça peut être un passage plus ou moins obligé que de passer par un autre type de photographie qui va te permettre d'en vivre. Et c'est ce que tu fais en ce moment. Donc, c'est quoi ? Photographie de mariage par exemple ? Surtout, les photographies de mariage. Donc là, prochainement, on en aura très bientôt avec ma copine parce que j'ai justement la chance de faire de la photographie avec ma copine. Donc, on va faire un mariage prochainement. Mais ce qui nous permet vraiment, comme tu as dit, de la photographie alimentaire pour pouvoir manger, c'est surtout de la photographie de portrait et dans mon cas, de la photographie fitness. Comme j'aime beaucoup le monde du sport et que j'avais la chance de connaître beaucoup de monde dans des salles de sport, je me suis dit, bah tiens, j'ai un moyen de faire plaisir aux gens, de partager ma passion et de pouvoir en vivre. Donc, je fais de la photographie fitness. Donc, soit des portraits ou soit avec les événements. Comme par exemple, prochainement en mars, où il y aura le salon du body fitness où j'ai la chance de pouvoir faire des photos. Est-ce que, du coup, tu penses que ça peut être un bon moyen que d'apprendre la photographie par ce biais-là ? Par le côté, allez, on va l'appeler comme ça, même si ce n'est pas le bon mot, mais le côté alimentaire de la photo. Est-ce que c'est une bonne école que d'être confronté très, très vite sur la réalité du terrain ? Je ne sais pas, des shootings où tu as une contrainte de temps, tu as une contrainte de matériel également, tu as des contraintes liées peut-être à une commande ou les personnes qui sont en face de toi. Est-ce que c'est une bonne école, ça ? Moi, je pense qu'en rapport avec la photographie animalière, ça peut être une très bonne école par rapport aux réglages. Moi, je sais que ce que m'a appris les shootings, entre guillemets, plus professionnels à la photographie animalière, c'est les réglages. Parce que, par exemple, si j'ai un chevreuil en face de moi, on va dire, il va rester, si j'ai de la chance, il peut être là une dizaine de minutes à se balader. Donc, j'ai le temps d'essayer mes réglages, de voir ce que ça rend, tout ça. Tandis qu'en photographie professionnelle, si tu fais poser, par exemple, un athlète au salon du body fitness, tu ne peux pas lui dire pendant 10 minutes de poser, poser tout ça. Tu dois vraiment savoir quel réglage par rapport à quelle lumière. Donc, je pense que cette école de la photographie plus professionnelle, ça t'aide à avoir une meilleure maîtrise de ton appareil. Non, mais c'est super important. Et donc, du coup, ça permet de contrebalancer le côté péjoratif et un petit peu négatif quand on appelle la photographie alimentaire au sens où c'est celle qui va nous nourrir. En fait, il y a ce côté-là, mais il y a aussi le côté école, formation. C'est-à-dire que ça va être aussi un moyen pour toi, certes, de gagner un petit peu, enfin, de l'argent, pour payer tes factures, clairement, mais ce sera aussi un moyen de te former et de t'aguerrir pour après être meilleur et plus apte à répondre aux situations complexes de la photographie animalière. Moi, je trouve vraiment que ça aide à prendre en main son appareil photo parce que lorsque je suis sur le terrain en photographie animalière, c'est vraiment... C'est pas le travail, quoi. C'est vraiment... C'est un moment de plaisir. Donc, je suis là, je prends des photos et même comme c'est... Comme je n'ai pas une tâche, entre guillemets, obligatoire, je peux très bien aller sur le terrain, observer et pas prendre de photographies. Tandis que si j'ai une commande, je suis obligé de prendre des photographies. Donc, lorsque tu as une commande plus professionnelle, c'est vraiment l'occasion d'apprendre et de devenir meilleur avec ton matériel pour ensuite pouvoir utiliser ses compétences en photographie animalière sans stress. Sans stress. Et puis, c'est vrai qu'il y a le côté professionnel. Je pense que le côté commande et attente d'un client t'oblige à avoir une attitude professionnelle que tu n'aurais, comme tu l'as très bien dit, pas forcément dans la photographie animalière parce que c'est plutôt... Tu seras plutôt dans une optique où tu vas en profiter, où tu vas être dans la détente et puis, j'allais dire, presque la pleine conscience. Mais le fait de t'aguerrir et de prendre... de t'habituer à avoir ce comportement professionnel dans les commandes, eh bien, ce comportement-là va forcément se réinjecter dans la photographie animalière. Donc, je pense que tu as effectivement tout à gagné à passer par là et puis, peut-être qu'on pourrait conseiller ceux qui se posent des questions sur un petit peu sur leur avenir photographique de peut-être aussi commencer à réfléchir à mettre un tout petit peu de côté pendant la semaine de la photographie animalière pour pouvoir faire de la photographie d'un autre type mais gagner de l'argent avec et s'aguerrir dans les réglages, dans les techniques, dans toutes ces choses-là. C'est vrai et en plus, je trouve que c'est intéressant parce que la photographie animalière, même si c'est un domaine passionnant, tous les autres domaines de photographie sont passionnants. C'est des différentes manières de travailler avec les lumières, des différentes compositions. C'est vraiment très utile pour apprendre à maîtriser son matériel et développer sa créativité. Oui, complètement. Et c'est sûr qu'on a tendance à s'enfermer dans ce type de photographie parce que c'est ce qu'on aime, c'est sa passion, ça pourrait être n'importe quel type de photographie d'ailleurs. Et c'est une erreur, il ne faut vraiment ne pas se forcer. Si on aime la photo, de toute façon, on aime tout faire. mais sans se forcer, c'est aller voir d'autres domaines photographiques, les faire, les pratiquer. Moi, je fais pas mal d'astrophotos l'été. Je ne pourrais pas te dire les apports très concrets, très terre à terre que ça peut me donner pour la photographie animalière, mais c'est certain que ça va me nourrir dans ma démarche, dans ma réflexion, tout ça. Et donc, je pense que c'est important aussi de se nourrir d'autres formes de photographie. Tu t'es formé comment, Jérémy, pour la photographie ? Vraiment sur le tas où tu as pris des cours, tu as lu des livres, tu as fait des stages, comment tu as fait ? J'ai eu énormément de choses, énormément de chance. C'est une anecdote assez marrante. Au fait, comme j'ai expliqué, j'ai rencontré un premier chevreuil avec un 50 mm. Du coup, je suis revenu sur le terrain ensuite avec un meilleur objectif pour avoir des meilleures images. Et il se trouve que dans le village où j'étais, il y avait un autre photographe animalier. Moi, je ne l'avais jamais rencontré. Je ne savais pas du tout qu'il y avait un autre photographe animalier où je vivais avant. C'était justement à Cassel, dans le nord de la France, pour ceux qui connaissent. Et donc, comme tous les soirs, je prends mon appareil photo, je prends mon équipement. Je me déplace vers un petit coin de forêt où j'aime bien aller là pour me mettre à l'affût et faire des photos de chevreuil. Et il y a justement ce photographe animalier qui passait par l'envoiture, qui s'est arrêté et qui m'a dit est-ce que tu fais de la photographie animalière ? Et donc, il m'a donné une carte de visite. Il est reparti. On dirait quasiment un film. Carrément, oui. Oui. Je suis rentré chez... Donc, j'ai fait ma session photo. Je suis rentré chez moi. J'ai regardé son site internet. J'aimais bien ses photos. Je lui ai envoyé un mail. Et il se trouvait que cinq mois... Donc, je l'ai contacté. J'ai pris de ses nouvelles. On a parlé. Et il m'a dit dans cinq mois à Cassel, où j'habitais, je réalise une exposition de photographie animalière. Est-ce que tu voudrais y participer ? Il se trouve que je n'avais pas du tout d'image. Mais le fait qu'il m'ait proposé une exposition, ça m'a énormément motivé. Du coup, j'ai accepté. Au fond de moi, je me suis dit, mince, qu'est-ce que j'ai fait ? Je n'ai pas d'image. Qu'est-ce que je vais ramener là-bas ? Et du coup, ça m'a motivé. Et durant tous les mois qu'ils ont suivi, matin et soir, j'ai fait de la photo quasiment tout le temps. J'étais surmotivé. Ça a été un vrai plaisir. Et c'est vraiment là, entre guillemets, où j'ai fait mes armes pour en être aujourd'hui dans les photos que je crée aujourd'hui. Alors, on veut tous savoir quel était ce photographe. Donc, il s'appelle Régis comme toi et c'est Régisane. H-A-H-A-H-N. Régisane. Je ne connais pas. On a parlé là, il y a quelques minutes, de gagner sa vie grâce à la photo. Moi, je suis aussi dans le même monde. Mais moi, j'ai pris le parti de vendre mes formations. En gros, de monétiser mes connaissances. Donc, c'est ce que je suis en vendant, mes formations en vidéo. Mais tu sais, quand j'ai commencé à les vendre, je n'étais pas prêt. C'est-à-dire qu'elles étaient faites. Les premières vidéos étaient faites. Elles étaient montées. mises en ligne et tout ça. Mais j'avais vraiment ce sentiment de me dire ce n'est pas assez chiadé. Je pourrais refaire un peu différemment. Est-ce que ça va plaire ? Tout ça. Tu sais, c'est un petit peu le syndrome de te dire je ne suis pas prêt et est-ce que ça va plaire ? Donc finalement, est-ce que j'y vais ? Et bien au bout d'un moment, en fait, si tu raisons en te disant non, je n'y vais pas parce que ce n'est pas sa boutie, je ne suis pas prêt donc je ne le fais pas. En gros, on ne fait jamais rien. J'aime beaucoup ton exemple et je trouve ça vraiment juste génial comme état d'esprit de te dire ok, le mec il me propose ça, je n'ai rien, c'est dans six mois, j'ai le temps, je mets tout de mon côté pour y arriver et ok, banco, j'y vais. C'est ce que tu as fait, c'est ce que j'ai fait aussi finalement avec mes formations où ce n'était pas tout à fait assez prêt au début mais tant pis, je me suis lancé dedans et après tu t'améliores, après tu fais mieux et puis après tu reprends et tout ça mais au bout d'un moment, il faut se lancer quoi. Et j'aime beaucoup l'état d'esprit que tu as eu à ce moment-là, c'est vraiment super important je trouve. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que lorsque j'ai fait cette exposition, donc j'ai pu rencontrer plein d'autres photographes en plus de Régisane qui eux aussi m'ont apporté plein de conseils parce que je suis arrivé à l'exposition donc évidemment, c'était ma première donc mon stand n'était pas formidable on va dire. J'avais ramené plein de photos, je les avais mises un peu partout et donc ce qui a été vraiment intéressant, c'est que du coup, mes proches m'ont énormément soutenu ils m'ont dit ouais les photos sont super tout ça donc ça m'a vraiment motivé et à côté de ça il y a d'autres photographes donc plus professionnels qui eux sont venus et m'ont dit c'est bien mais donc sur le coup on se dit mince ils amènent tous des critiques tout ça mais ça m'a vraiment permis de progresser énormément parce que maintenant quand je regarde ces images de cette exposition c'est vrai qu'il y avait plein de choses qui n'allaient pas et j'ai vraiment cette exposition c'est vraiment ce qui m'a lancé encore plus dans la photographie animalière parce que j'ai eu plein de bons conseils plein de bonnes personnes qui m'ont aidé et ça a vraiment encore accentué cette passion que j'avais pour la nature et la photo j'adore vraiment tout ce que tu dis c'est super super important voilà le fait de se lancer je l'ai dit c'est très très il faut y aller il faut arrêter de se poser mille questions il faut y aller et le fait de y aller c'est que tu vas rencontrer plein de personnes moi aussi j'ai fait des expositions et tu en ressors mais surmotivé comme tu l'as dit tu as eu des conseils d'autres personnes et les gens sont vraiment sont très bienveillants ceux qui exposent avec toi sont bienveillants comme tu l'as parfaitement dit ils vont te donner des conseils toi tu vas leur en donner également aussi même si tu te sens un peu plus petit par rapport à eux mais peu importe les échanges sont toujours très importants et puis tous ceux qui viennent voir l'exposition tes proches et puis les inconnus finalement eux aussi vont être très bienveillants je ne connais pas un seul exemple dans la vraie vie sur des vraies expositions où des personnes des visiteurs auraient descendu en flèche l'exposition de quelqu'un on a le droit de ne pas aimer d'être moins je trouve ça moins joli que les autres ok mais je ne connais personne qui a vraiment descendu en flèche comme on peut le voir par contre sur Facebook on a des fois des commentaires vraiment horribles de personnes qui sont très malveillantes et ça n'arrive jamais en vrai donc si vraiment j'ai un conseil à donner c'est de faire comme toi Jérémy ceux qui nous écoutent qui ne savent pas trop s'il faut qu'ils se lancent dans une exposition oui mais je n'ai pas le niveau oui mes photos ne sont pas assez belles oui mais à côté il y en aura des plus jolies c'est vrai c'est tout à fait possible mais on s'en fout il faut y aller et ce serait une expérience juste exceptionnelle en fait c'est exactement ça franchement Régis vous donne un superbe conseil si on vous propose une exposition et que vous avez des doutes allez-y au pire même si quelques personnes n'aiment pas trop votre travail ils vous donneront des conseils et vous ferez mieux et à la prochaine exposition ces mêmes personnes préféreront encore votre travail et c'est l'occasion pour vous comme pour eux de parler d'échanger franchement oser on a tout à gagner à faire une exposition rencontrer des gens et à présenter son travail et comme l'a dit Régis c'est vrai qu'en exposition toutes les personnes sont bienveillantes moi toutes les personnes que j'ai rencontrées ils donnent de vrais bons conseils et même s'ils ne sont pas fans ils ont une super bonne manière d'expliquer ce qui ne va pas et ce qui est bien donc on en ressort toujours en meilleurs meilleurs et puis et puis on se fait un réseau aussi on se fait un carnet d'adresse c'est-à-dire que le fait c'est bien les réseaux sociaux la preuve grâce à Instagram on fait l'interview en ce moment toi et moi Jérémy donc c'est super bien sûr on n'aurait jamais pu faire ça peut-être que si mais ça aurait pris plus de temps et voilà mais dans la vraie vie mais par contre voilà de faire des vraies rencontres physiques et puis quelque part quand on fait une expo photo ça dure plusieurs jours on est un petit peu en immersion on vit de manière très intense l'exposition et on échange de manière très intense avec les autres personnes les autres exposants et donc on peut vraiment faire des belles rencontres et tisser des vrais liens d'amitié avec des personnes qu'on aurait vu 3-4 jours d'affilée et on garde contact après et puis ces mêmes personnes-là connaissent d'autres personnes et puis elles nous mettent en relation avec d'autres personnes encore et ça va être des fois ça va assez vite et tu disais tout à l'heure tu as eu beaucoup de chance de rencontrer ce fameux Régis Anne vraiment ben voilà c'est un petit peu le coup du sort finalement mais qu'est-ce qui fait que si je prends l'exemple par exemple des comédiens qu'est-ce qui fait que certains vont percer et pas d'autres ben c'est pas le talent c'est souvent les bonnes rencontres donc il y a une part de chance en fait quelque part la chance il faut absolument la forcer et si on reste seul dans son coin ben la chance on ne l'aura pas c'est pas quelqu'un qui va toquer à votre porte et vous dire ben voilà ah tiens tes photos sont belles viens avec moi non non il faut aller vraiment forcer la chance et il faut il faut forcer à avoir des bonnes rencontres et donc aller sur le terrain pour le coup le terrain des expos ben pour pouvoir faire des rencontres et c'est absolument essentiel en fait absolument essentiel c'est exactement ça parce que ce qu'il y a c'est que t'as expliqué qu'en 2-3 jours on peut rencontrer des personnes qui deviennent des amis après et parmi ces expositions en plus de en plus de Régisane j'ai rencontré un super photographe aussi avec qui maintenant j'ai loué une vraie amitié que je contacte régulièrement par mail et ça permet de prendre des nouvelles et comme il est beaucoup plus expérimenté ce qui est bien c'est que de temps en temps je peux lui envoyer des images et il me donne son avis donc ça permet d'être bien entouré avec des gens de bons conseils et je vous conseille vraiment lorsque vous allez quelque part en exposition même si vous n'exposez pas c'est l'occasion de parler avec du monde de rencontrer des gens et d'apprendre surtout alors pour nous dire en fait dans mon fil de questions il n'y avait pas du tout ce passage là c'était pas prévu un passage sur les expositions mais je suis content de l'avoir évoqué avec toi parce que c'est on n'en parle pas beaucoup finalement d'ailleurs tiens j'en profite allez autopromo je ne sais plus quel numéro d'émission quel épisode mais j'ai un podcast dans lequel j'interviewais un photographe pile sur ce sujet là des expositions donc je mettrai le lien après en description de la vidéo non mais de l'interview donc voilà c'est aussi un sujet qu'on peut aborder de temps en temps peut-être pas assez à mon avis on revient sur la trame de l'interview Jérémy donc sur ton site jérémyprovost.fr comment on prononce d'ailleurs c'est provost tout simplement ouais c'est provost parfait d'accord donc jérémyprovost.fr avec deux O on voit cette super phrase qui est en anglais mais peu importe my goal is to make you see the beauty of nature que je peux traduire par mon objectif mon but est de vous faire voir la beauté de la nature est-ce que c'est vraiment quelque chose est-ce que c'est une phrase en gros pour faire joli sur ton site ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui t'anime au quotidien bah en réalité cette phrase il m'a fallu un temps énorme pour la trouver je me suis demandé je fais de la photographie animalière je partage mes photos mais à quoi ça sert vraiment je me suis dit je prends ces photos je les partage les gens aiment bien mais quel est l'objectif derrière et du coup j'ai réfléchi à plein de phrases plein de phrases et à la fin je suis arrivé sur cette phrase je me suis dit bah tiens je prends des photos et ce que j'aime vraiment faire ce que je recherche tout le temps lorsque je prends une image c'est de montrer vraiment que dans notre quotidien dans ce qu'on vit il y a des choses qui se passent à côté de chez nous derrière nos fenêtres on le réalise même pas mais il y a des choses merveilleuses qui se passent quasiment chaque minute mais on n'est pas toujours là pour le voir et donc je me suis dit bah cette phrase elle définit vraiment ce que j'ai envie de faire quand je prends une photo je me dis vraiment tiens ça ça permet de montrer un instant merveilleux qui se passe qui se passe quasiment chaque jour mais qu'on n'a pas tous la chance de pouvoir observer et c'est vrai que c'est finalement la magie de la photographie tu l'as très bien dit il y a des choses qui se passent comme moi j'ai sur le terrain et bien je vais faire des photographies d'animaux que d'autres sont ailleurs et qu'ils ne pourront pas voir ou pas faire donc effectivement moi finalement je leur fais une espèce de compte rendu photographique de ce que j'ai vu mais la photographie à ça de génial c'est qu'on va pouvoir figer des mouvements figer des moments que même si on était là on ne pourrait pas les voir de la même façon donc c'est une espèce de quelque part c'est une espèce de distorsion de la réalité forcément notre réalité à nous dans le temps réel on ne voit pas exactement ce qui se passe dans l'animation dans le mouvement de l'animal ou dans la lumière parfois même par exemple mais une fois la photo faite et une fois qu'on la découvre sur ordinateur on se rend compte d'un mouvement particulier on se rend compte que l'aile était comme ça on se rend compte que la lumière était comme ça également ou du contre-jour parfois et je trouve que c'est ce qu'est magique avec la photographie c'est qu'on va pouvoir mettre en exergue des choses qu'on n'aurait même pas pu voir à l'œil nu finalement ce que j'aime bien dire c'est capturer des instants uniques c'est vraiment c'est des choses qu'on voit mais ça se passe tellement vite comme par exemple si je devrais dire un exemple il tombe une averse un chevreuil sort d'une lisière de forêt il secoue pour enlever l'eau à l'œil ça va se passer en une demi-seconde ça va être magnifique mais en photographie on va pouvoir capturer une expression faciale des gouttes d'eau des images vraiment que je trouve magnifiques et c'est agréable à regarder ça fait plaisir ça fait plaisir à regarder et ça fait plaisir à partager et d'ailleurs si je reprends ta phrase voilà mon but est de vous faire voir la beauté de la nature comment est-ce que tu vois le regard des gens quand ils voient tes photos quand tu es en exposition quand tu les montres à tes proches sur l'ordinateur ou même ailleurs est-ce que tu la question c'est quand est-ce que tu penses avoir réussi ton but qui est donc celui-ci de faire voir la beauté de la nature comment tu sais que tu as réussi ça je ne peux pas dire que je le sais vraiment mais on va dire que j'ai la satisfaction lorsque je vois des gens donc imaginons j'expose des photos sur mon stand si je vois des gens en train de regarder mes photos et que je les vois dresser un petit sourire et qu'ils viennent me voir et qu'ils disent cette photographie elle est vraiment intéressante elle est belle je me dis tiens j'ai quand même réussi à faire quelque chose ils ont observé un animal ce qui en soi est assez classique mais ils se sont dit il est beau c'est quelque chose de beau c'est quelque chose de joli et j'ai cette satisfaction de me dire tiens j'ai simplement photographié quelque chose qui vit dehors et ça peut plaire aux gens ils se disent bah oui le monde qui nous entoure est vraiment beau effectivement on revient sur l'intérêt d'avoir des gens de proposer ces photos comme ça aux vraies personnes bien sûr tout ne se passe pas sur Facebook ou Instagram et loin de là moi je voudrais que tu m'éclaires par rapport à ça nous autres photographes animaliers ou même de nature qu'on soit photographe pro ou pas peu importe débutant expert c'est pas la question mais on est en quelque sorte les ambassadeurs de la nature on veut montrer aux autres que c'est beau sauf que quand on y va et quand on va photographier immanquablement on va déranger même si on prend toutes les précautions du monde on va forcément un petit peu déranger donc quelque part il y a une espèce de contradiction qui s'opère entre notre amour pour la nature et vouloir la préserver à tout prix et montrer au monde entier qu'il faut la préserver et en même temps on y va et donc on la dérange comment toi tu gères cette espèce de contradiction là ? ce que j'essaye de faire moi principalement et je pense comme tous les photographes animaliers j'essaye principalement de laisser aucune trace derrière moi donc ça paraît évident mais rien faire tomber de mon sac rien laisser par terre qui vient pas de la nature donc ça c'est quand même assez évident et j'essaye d'éviter toute nuisance inutile donc j'essaye de faire le moins de bruit possible aussi une autre astuce si je suis en forêt je vais prendre un maximum de vrais chemins de chemins balisés et lorsque je commence à sortir des lorsque je commence à sortir des sentiers je vais rapidement essayer de trouver une bonne place et de me mettre à l'affût pour éviter de faire trop de bruit éviter de stresser les animaux éviter de faire fuir tout ce qui peut probablement m'entourer pour essayer justement de prendre en photo la nature et comme tu as dit d'éviter toute contradiction de faire peur aux animaux de les stresser de les faire fuir ou autre et c'est vrai que c'est quelque chose dont on n'a pas conscience quand on commence la photographe lignée Malière c'est qu'à partir du moment où on est dans la nature et qu'on est sur les chemins balisés les chemins, les sentiers les chemins classiques et basiques les chemins de forêt les sentiers les animaux le savent c'est-à-dire qu'ils savent que nous, êtres humains enfin je ne sais pas comment ils nous considèrent mais peu importe ils savent que ces grands trucs debout là à partir du moment ils sont sur les chemins ça va c'est pas trop gênant quoi ils ne sont pas très dangereux ils sentent mauvais ils sont bizarres avec leur peau toute nue sans poils mais ils ne sont pas dangereux parce que l'habitude ils savent qu'on prend ces chemins-là mais par contre dès qu'un être humain sort de ce sentier-là et qu'il ait d'ailleurs les plus intentions les plus pacifiques au monde comme nous photographes animaliers l'animal ne le sait pas et c'est à partir du moment où on sort de ce sentier-là on sort donc des sentiers battus que là l'animal stresse parce que ça n'est plus dans les habitudes et ça c'est un vrai souci il faut faire vraiment attention à ça ouais c'est exactement ça moi je me dis tout le temps et on le remarque lorsqu'on marche sur un chemin balisé il suffit qu'on voit un simple rouge-gorge il a cette image je ne sais pas s'il l'a vraiment mais il se dit c'est un randonneur il est passif il passe par là il continue il ne s'arrête pas et donc si tu vois un simple rouge-gorge sur un chemin balisé il te regardera mais il ne va pas être trop stressé mais à partir du moment que simplement tu quittes ce sentier tu marches sur une feuille morte et qu'il entend un petit craquement comme il ne voit pas ça habituellement immédiatement ça lui crée un stress et par précaution même si comme tu l'as dit on vient d'une manière pacifique par précaution il préférera fuir exactement tu sais ton exemple du rouge-gorge me fait penser aussi à ce même rouge-gorge ou d'autres passereaux qui sont dans les pattes du jardinier mais parfois très très proches le jardinier qui s'en fiche complètement de l'oiseau qui lui est en train de bêcher les patates ou de désherber l'animal sait que le jardinier fait son travail il suffit que toi en tant qu'observateur tu veux te rapprocher tu te dis tiens mais si le jardinier lui aussi peut être à 3 mètres ou même moins ou à 1 mètre et bien moi aussi je veux y aller donc tu te rapproches sauf que tu n'as pas du tout parce que tu sors des habitudes que l'animal connait donc faire très attention par rapport à l'odeur tiens comment tu t'y prends pour ne pas trop laisser j'anticipe un petit peu sur les questions sur le chevreuil tout à l'heure mais voilà on est quand même en plein dedans comment tu fais pour ne pas trop laisser ton odeur qui on le sait l'odeur humaine vraiment quelque chose qui arrive très vite aux narines des animaux des mammifères et ça peut vraiment les déranger et donc les faire fuir comment tu fais ? principalement donc déjà le filet de camouflage je le laisse tout le temps dehors je ne lave pas je le laisse tout le temps si possible comme lorsque je vais en forêt je sais très bien les endroits où je vais il n'y a pas beaucoup de passages donc bien souvent je laisse mon filet de camouflage là-bas comme ça il prend un peu l'odeur des sous-bois il n'a vraiment pas trop d'odeur entre guillemets traitée par l'homme et ensuite mes habits que j'utilise pour la photographie animalière je les lave tout simplement à l'eau je ne vais pas les laver à la machine avec des produits qui sentent bon tout ça je les lave simplement à l'eau et j'essaye vraiment un maximum d'éviter par exemple avant de faire une sortie animalière évidemment il ne faut surtout pas mettre du déo ou des trucs comme ça vraiment mettre des habits le plus neutres possible et ensuite je mise beaucoup sur le filet de camouflage que je laisse en sous-bois et j'espère même si je sais que ça ne marche pas forcément mais je me dis comme je mets par-dessus ça on ne va pas dire que ça masque mais au moins ça reste une odeur qui est plus ou moins proche de ce qu'ils peuvent sentir habituellement surtout pour les mammifères renache exactement les oiseaux ce n'est pas un souci mais les mammifères c'est effectivement quelque chose qui peut qui va les faire fuir avant même qu'on n'ait pu les voir donc des fois cette frustration elle peut être énorme c'est-à-dire quand on commence la photo animalière mince j'ai rien vu oui mais voilà le vent a amené ton odeur et donc tu sentais l'homme et voilà les animaux sont partis avant même que tu puisses les voir finalement alors voilà donc on va parler longuement du chevreuil on y arrive juste avant de commencer vraiment d'entrer dans le dur du sujet tu ne fais évidemment pas que de la photographie de chevreuil Jérémy tu as pu faire d'autres animaux lesquels par exemple je fais vraiment des animaux plus ou moins communs donc j'ai photographié aussi des renards des ronds des mésanges vraiment des animaux qu'on croise hormis le renard parce que c'est vrai que selon les régions il est plus ou moins difficile à voir mais des animaux plus ou moins communs j'aime bien parce que moi j'en sors régulièrement satisfait de mes sorties photo parce que j'ai souvent des images et après c'est l'occasion d'avoir des images plus ou moins belles selon les lumières mais la plupart des animaux que je photographie c'est des animaux communs dans nos campagnes Écoute j'aime bien c'est marrant ce que j'apprends non c'est pas marrant à chaque fois c'est pareil mais j'aime bien j'apprends plein de choses en t'écoutant notamment ce que tu viens de dire à l'instant c'est-à-dire que tu photographies les animaux communs c'est pas la raison numéro un mais elle existe et elle est importante c'est parce que tu ramènes des images c'est-à-dire que tu le fais parce que tu les aimes tous les animaux et ceux-là particulièrement parce que ce sont ceux de chez nous et qu'il faut leur donner autant de respect que n'importe quel autre animal dit plus exotique et peut-être en voie de disparition mais tu le fais aussi parce que tu vas pouvoir ramener les images plus facilement parce qu'on les rencontre un peu plus facilement que des animaux comme le lynx par exemple ou le loup certains peuvent passer leur vie à traquer ces animaux-là c'est génial il faut des personnes comme ça mais c'est très comment dire ça peut être frustrant forcément parce qu'on ne ramène pas des images tous les jours alors que là non avec des chevreuils des renards des sangliers c'est dur de les avoir parce qu'ils sont très craintifs très méfiants mais dans nos régions où ils sont quand même assez présents et on y arrive et donc oui j'aime bien ton état d'esprit à savoir parce que tu fais ces animaux-là tu vas quand même ramener des images assez régulièrement et ça c'est vachement motivant finalement oui voilà c'est ça justement j'ai pour objectif à l'avenir justement je fais ces photographies-là donc comme ça j'ai souvent des images ça me fait plaisir je peux m'amuser à les post-traiter tout ça et au moins j'ai vraiment une satisfaction et j'ai un plaisir à faire de la photographie animalière pour rester motivé et à l'avenir j'économise pour justement faire des plus grands voyages et photographier comme tu l'as dit des mammifères entre guillemets plus rares pour essayer de faire des images nouvelles comme là par exemple en septembre j'ai la chance de partir un mois en Finlande et j'espère avoir des images d'autres mammifères et même si j'ai aucune image pendant un mois je me dirais c'est pas grave j'ai vécu un bon mois là-bas j'aurai de beaux souvenirs même si j'ai pas d'image tant pis j'aurais eu plein d'autres images durant l'année mais au moins j'aurais essayé voilà c'est vraiment comme ça qu'il faut voir les choses d'ailleurs ça me fait penser à Vincent Munier je sais pas si je dois pas le nommer à chacune de mes interviews je pense une fois sur deux qui quand il revient dans ses Vosges en fait pareil il a vu des choses extraordinaires il a vécu des choses extraordinaires mais il ne prend jamais autant de plaisir à photographier les animaux qui sont chez lui finalement parce que ben voilà il les rencontre et il mérite autant le respect que n'importe quel autre animal quel animal pour lequel en tout cas tu aurais une affinité particulière parmi ceux que tu photographies régulièrement on est exactement dans le thème c'est le chevreuil c'est le chevreuil que j'ai rencontré et pourquoi alors c'est lié à cette première rencontre tu penses ? c'est lié à cette première rencontre et je trouve que le chevreuil lorsqu'on le voit je sais pas mais c'est un animal qui a une certaine grâce je l'aime bien je sais pas c'est marrant à dire mais il a une tête il a une expression il a une allure je trouve vraiment que c'est un bel animal que ce soit photographié ou observé c'est un animal très intéressant même si on peut le croiser on va dire on va peut-être pas dire assez souvent mais c'est un animal qui est quand même assez présent par chez nous je trouve que c'est un animal qui est vraiment intéressant et c'est pas forcément la réponse la plus la plus courante moi de fois si il me pose la question je te dirais le renard il n'y a rien d'original parce que ça ce côté alors c'est pas un félin mais voilà quand même ce côté félin prédateur ce regard assez fort avec les deux yeux qui te regardent plein de billes je trouve que c'est assez incroyable et donc du coup c'est quand même plutôt la réponse quand on pose ce genre de questions aux photographes plutôt les carnivores tu vois le loup le lynx et assez rarement le chevreuil par exemple il trouve ça chouette que tu remettes un petit peu finalement sur le devant de la scène cet animal là c'est bien ? je suis vraiment fan de ça que ce soit chevreuil cerf j'ai encore jamais pu en observer en milieu naturel mais le dain je trouve que les cervidés c'est vraiment c'est des animaux que j'aime vraiment ils ont une allure ils ont une certaine forme un regard même s'ils semblent entre guillemets je sais pas comment je pourrais définir ça on va pas dire commun mais même si on pourrait se dire c'est un animal simplement qui se balade qui mange un peu d'herbe je trouve qu'il a quand même une vie sociale qui est quand même assez conséquente ou plus on l'observe ou plus on se rend compte qu'il a quand même des rites de vie assez présents et que c'est un animal quand même intelligent tous les animaux tous les animaux évidemment et c'est vrai que plus on connaît une espèce animale et plus on va être capable d'apprendre des choses sur elle notamment sur le côté social évidemment tu l'as très bien dit et ce qui permet encore plus de l'apprécier on peut l'apprécier simplement pour sa beauté esthétique et c'est d'ailleurs souvent comme ça qu'on commence à apprécier l'animal et plus on creuse et plus on trouve des choses assez incroyables qui vont nous faire encore plus apprécier et justement qui vont nous motiver pour le faire apprécier à d'autres personnes et c'est ce que tu fais avec le chevreuil donc on y arrive justement le chevreuil Jérémy donc pour photographier un animal quel qu'il soit il faut d'abord et avant tout le connaître donc première question passage obligé c'est on en a déjà un petit peu parlé mais c'est quoi comme animal le chevreuil je veux dire il ressemble à quoi peut-être que tu pourrais évoquer la différence avec le cerf pour présenter le chevreuil je trouve que tu as bien terminé ta question en disant le différencier avec le cerf le chevreuil et le cerf on les reconnait très facilement parce que le chevreuil il est beaucoup plus petit que le cerf le cerf est quasiment deux fois plus grand un chevreuil ça pèse une trentaine de kilos tandis qu'un cerf ça fait facilement cinq fois son poids un autre indice on va dire imaginons le chevreuil et le cerf sont vraiment loin si on a un doute tout simplement on prend une photo et on zoom le cerf a une queue ce que certaines personnes ne savent pas spécialement mais le cerf a une queue comparé au chevreuil et évidemment le chevreuil a des bois beaucoup plus petits que le cerf et d'ailleurs par rapport à la taille il y a un moyen pour s'en rappeler c'est le nom de la femelle du chevreuil si tu veux bien le dire Jérémy c'est la chevrette c'est la chevrette donc ça fait un petit peu penser à ça par rapport à la taille simplement on est dans des proportions un petit peu dans ces zones là et le mâle c'est le brocard exactement donc voilà cet animal là on le reconnait facilement effectivement par rapport au cerf même si ce sont des cervidés l'un et l'autre où est-ce qu'on peut le trouver le chevreuil dans quel type d'environnement naturel avant de dire où on peut le retrouver je viens de penser aussi à une autre chose donc là on a différencié le chevreuil du cerf mais pour différencier les chevreuils du mâle et la femelle le chevreuil aussi comparé au cerf il a une tâche claire au niveau du fessier et le brocard donc le mâle cette tâche blanche elle est en forme d'un haricot et pour la chevrette elle est en forme d'un cœur ça permet aussi de différencier de dos le mâle et la femelle même si en période de rude dans tous les cas avec les bois on le sait mais en période hivernale ça permet de de bien différencier les deux oui donc Jérémy tu as très bien fait de parler de cette distinction-là qui est importante à faire et donc on les trouve où nos amis les chevreuils dans quel type d'environnement on peut les retrouver en forêt en lisière de forêt dans des champs dans des prairies je pense qu'on peut les trouver vraiment un peu partout et dans certains endroits ils s'approchent même considérablement des villes et des villages même si l'endroit où on les voit régulièrement c'est la journée dans les champs parce que c'est un endroit c'est un espace ouvert donc pour eux déjà c'est plus facile de repérer ce qui les entoure et c'est surtout un endroit où ils ont de la nourriture et de la visibilité donc en journée le champ c'est un bon endroit pour réussir à les observer en harde alors du coup plutôt nocturne ou d'yourne comme animal alors ? bah c'est un animal plutôt nocturne et il est surtout nocturne en période de chasse parce qu'il remarque bien qu'en période de chasse s'il se déplace la journée c'est un animal intelligent il remarque très bien qui vont perdre des membres de la harde du coup ils vont beaucoup plus facilement se déplacer la nuit en période de chasse même si on l'aperçoit quand même facilement le jour mais pour moi de mes observations et de ce que j'ai pu lire le chevreuil est plus un animal nocturne même si on l'observe souvent la journée d'accord alors peut-être nocturne par la force des choses peut-être que finalement au départ il serait plutôt diurne et qu'il s'est on va dire transformé en animal nocturne pour pouvoir être un peu plus tranquille par la pression humaine non ? peut-être qu'on peut extrapoler comme ça je sais pas ce que tu en penses moi je pense vraiment que c'est ça parce qu'on le remarque tout simplement en période de chasse lorsqu'on est en lorsqu'on est en plein hiver bah aussi c'est un peu normal en plein hiver il se déplace moins parce qu'il y a moins de nourriture et s'il y a moins de nourriture c'est plus difficile d'avoir entre guillemets des calories pour avoir l'énergie de se déplacer mais on remarque bien que la période de chasse c'est un moment qui les stresse et du coup ils se déplacent beaucoup plus le soir on remarquera qu'ils se déplacent surtout en fin de journée comparé au début de journée tandis que lorsqu'on est en plein mois d'été on les voit souvent en beau matin au lieu de les voir en début de soirée donc finalement pour pouvoir le voir il faut nous observateurs il faut un petit peu s'adapter à la saison en tout cas à la saison de chasse finalement pour pouvoir les voir tiens d'ailleurs par rapport à ça sans entrer dans le débat de chasse ou pas chasse c'est pas le sujet juste simplement comment tu fais toi Jérémy en période de chasse pour pouvoir observer un animal qui est chassé et donc ne pas te retrouver dans une ben voilà entre deux coups de fusil comment tu fais c'est une vraie question ça parce que c'est quelque chose qui revient souvent et par rapport à la sécurité en période de chasse en gros tu t'arrêtes complètement parce que tu ne veux pas te prendre des plombs dans les fesses ou tu y vas mais tu prends des précautions comment tu fais ? ce que je fais c'est que là actuellement je suis sur Orléans du coup je vais en forêt d'Orléans et j'ai téléchargé sur internet j'ai été sur le site de l'ONF j'ai téléchargé le plan de chasse en forêt d'Orléans et je vois sur quelle parcelle de quel jour à quel jour il chasse et j'y vais lors des jours où il ne chasse pas je m'adapte comme ça au fait en fonction du plan de chasse et donc ça veut dire qu'il faut être dans un environnement dans un endroit où il y a un plan de chasse et s'il y en a un se le procurer et faire en fonction donc c'est s'informer vraiment en amont par rapport à ça oui voilà et de toute manière des fois même si je me fie au plan si j'entends que c'est dans la parcelle juste à côté que j'entends plein de coups de fusil dans tous les cas je ne me mène pas à l'affût parce que même si je vois un animal c'est inutile parce que je vais s'il me voit il va être stressé encore plus je n'aurai pas de belles photos parce que je ne vais pas photographier un animal apeuré donc tout simplement si même il chasse sur une parcelle dans le loin je préfère tout simplement ne pas y aller que d'ajouter un stress ou autre je préfère vraiment laisser l'animal au maximum tranquille oui et puis après quand on voit la photo derrière qu'on a prise si c'est une photo dont on sait qu'elle a été prise dans un environnement dans un contexte de chasse c'est pas très on sait qu'elle n'est pas elle ne nous satisfait pas c'est pas glorieux exactement est-ce que tu as parlé de hard plusieurs fois et donc je voudrais bien si tu veux bien Jérémy revenir dessus parce que tu as d'ailleurs évoqué un peu plus avant dans l'interview le côté social de cet animal là et bien justement est-ce que tu peux nous en parler donc lorsque je parle de hard c'est bien souvent les femelles et leurs fangs qui vivent en hard ensemble et parfois les mâles si je ne dis pas de bêtises c'est pendant la période de rute les mâles restent avec la hard justement pour essayer de se reproduire mais en période d'hiver-mâle bien souvent le brocard reste solitaire bien souvent en période d'hiver-mâle les mâles préfèrent rester seuls et les femelles restent en hard Tiens avant d'aller juste un peu plus loin quel bouquin ou quel site tu conseilles pour aller et bien justement plus loin dans cette connaissance des chevreuils parce que là ce qu'on a dit en 5-10 minutes c'est vraiment on a survolé pour donner les bases on va dire mais il y a beaucoup plus à dire dans ce domaine naturaliste sur le chevreuil quel bouquin quel site tu peux conseiller pour en savoir plus j'ai jamais lu un bouquin spécialement dédié au chevreuil mais récemment j'ai lu la vie secrète des animaux il parle du chevreuil mais il parle de plein d'autres animaux il parle de plein de choses autour de la nature et de la forêt franchement je le conseille c'est un bouquin superbe et comme site tout simplement je pense que les gens qui nous écoutent ils connaissent ton site mais je recommande ton site parce que moi j'ai appris beaucoup de trucs avec ton site donc sinon j'ai pas d'autres sources pour aller plus loin à donner j'ai plein de sources à donner pour voir de belles images mais des sources pour approfondir le sujet là ce qui me vient en tête je dirais donc ce livre la vie secrète des animaux et ton site c'est ce qui me vient en tête écoute d'après ça me va ça me va très bien oui oui non c'est vrai que ce livre là il est bien il est vraiment très intéressant il est vraiment très axé sur le terrain donc on sent vraiment l'expérience de je sais plus je sais jamais comment il s'appelle parce qu'il a un nom il cite un allemand c'est Peter Peter Wolben je ne sais pas si je le prononce bien je ne sais pas exactement mais bon pas peu important parce que c'est important de pouvoir mentionner les sources mais oui oui c'est un bon livre qui donne des belles infos pratico-pratiques avec ses expériences à lui c'est vraiment très intéressant ok donc allez on va dire qu'on en sait on sait ce qu'il faut savoir sur le cheveuil le cheveuil c'est parfait donc maintenant on va pouvoir commencer à faire des en tout cas à essayer d'avoir des belles observations dans de bonnes conditions et donc in fine c'est ce qu'on veut faire des belles photos alors est-ce qu'il suffit Jérémy en gros de se cacher derrière un arbre et d'attendre ou il y a quand même d'autres précautions à prendre pour pouvoir l'observer justement bah si on se cache simplement derrière un arbre et qu'on attend il y a de grandes chances qu'on voit rien il faut quand même essayer de trouver des traces de présence avant comme par exemple simplement des empreintes des crottes ou pendant la période avril-mai essayer de trouver des frottis ce que j'entends par frottis c'est la période justement en avril-mai où il frotte ses bois sur les arbres pour perdre ses velours donc si on trouve des empreintes des crottes ou des frottis là ça peut être intéressant de se mettre à l'affût derrière un arbre pour essayer de l'observer là on a quand même déjà beaucoup plus de chances de le voir mais en plus mais ça on l'a déjà dit avant si on se met derrière un arbre et qu'on attend simplement toujours faire attention au sens du vent comme on l'a dit juste avant parce que si on est placé dos au vent évidemment on verra rien parce qu'ils vont nous sentir à une bonne centaine de mètres donc essayer de trouver des traces de présence faire attention au sens du vent et ensuite il faut être patient persévérant et chanceux je dirais ouais c'est vrai il y a eu des chances qui rentrent pas forcément chance j'aime pas trop le mot chance mais disons réussite quoi il faut avoir un petit peu de réussite ce que j'entends par chance c'est bien souvent le mot chance il est en lien avec le mot persévérance on n'a pas vraiment de la chance mais on crée la chance comme on y va très souvent en étant persévérant on se donne la chance de pouvoir le rencontrer et oui tu l'as très bien dit au préalable il faut absolument avoir comment dire confirmer la présence de l'animal par des observations d'indices et j'aime bien ce moment là parce que je trouve on est un petit peu côté il y a côté Sherlock Holmes tu vois détective où il faut vraiment fouiner regarder tous les indices de présence et j'aime bien ce moment là c'est vraiment intéressant c'est vraiment un moment intéressant parce que comme tu l'as dit c'est vraiment le moment où on arrive sur un nouveau terrain et c'est le petit plaisir de chercher un peu partout à droite à gauche et ensuite le meilleur moment c'est lorsqu'on on n'a pas encore confirmé la présence parce qu'on ne l'a pas vue mais lorsqu'on a toutes ces traces de présence ce qui est intéressant c'est le moment où on installe son affût qu'on attend et le moment soit on l'a le jour même il faut quand même être chanceux ou quelques jours après on rencontre l'animal et là on se dit c'est super j'ai réussi j'ai vu des traces de présence et j'ai pu observer un animal dans son milieu naturel c'est vraiment une récompense exactement tiens d'ailleurs par rapport à ces moments d'observation quand est-ce que tu conseilles de pas d'observation je voulais dire de ces moments de repérage des indices de présence quand est-ce que tu conseilles de les faire par rapport au moment de la journée j'imagine qu'il ne faut pas les faire quand l'animal est censé être là parce que si tu vas en pleine forêt pour voir ces indices de présence et qu'il est normalement censé être là ça ne va pas mal de chier comment tu fais comment tu t'organises ? à moi bien souvent c'est entre guillemets un petit plaisir je fais une balade quand il fait bon donc j'y vais vraiment à un horaire où généralement on ne croise pas les animaux parce que surtout les chevreuils c'est un moment où ils se reposent souvent ils ont mangé toute la matinée donc là ils font une petite sieste j'aime bien y aller à des horaires comme par exemple midi vraiment un horaire où il fait chaud où les animaux se reposent où j'ai vraiment le temps de pouvoir observer le milieu et ensuite j'y retourne après soit au matin tôt soit en fin de soirée où ils commencent à s'activer entre guillemets ouais donc c'est vraiment super important ce que tu viens de dire c'est-à-dire qu'il faut vraiment scinder ces deux moments le moment de prise d'indice il faut vraiment le faire au moment où l'animal n'est pas là où il est en repos et après le moment d'observation là oui il faut évidemment être là quand l'animal est censé être présent s'il est donc c'est important de faire ces deux là ok donc là on a bien avancé on sait à quoi il ressemble on sait où il est on a vu dans les deux présences on l'a observé maintenant pour la photographie en gros déjà on va commencer par le matériel qu'est-ce qu'il faut comme matériel on va dire de base pour ramener des photographies acceptables on a bien compris qu'il ne fallait pas un 50 mm ça Jérémy on le sait maintenant voilà qu'est-ce qu'il faut plus sérieusement comme matériel pour réussir ces photographies ce que je conseille pour être dans un budget tout de même acceptable un boîtier à entrée de gamme n'importe quelle marque que ce soit Canon Nikon peu importe et je conseillerais au moins pour être satisfait pour être frustré un 300 mm donc un 300 mm à un boîtier à entrée de gamme on peut s'en sortir avec entre 500 et 600 euros vraiment avec un matériel plus qu'acceptable pour réaliser de bonnes images sans frustration c'est sûr que le matériel peut faciliter parce que la montée en ISO va être beaucoup plus acceptée quand on sera en haute sensibilité donc oui forcément c'est toujours plus appréciable le bruit va être moins prononcé peut-être que enfin il y a plein de petites choses comme ça qui font qu'au final un appareil haut de gamme va faciliter le travail mais à la fin des fins c'est quand même le photographe qui appuie sur le bouton donc voilà c'est quand même lui qui va faire les choix et donc une entrée de gamme comme tu l'as très bien dit peut suffire largement pour faire ses armes finalement pour preuve l'une de mes photos que tu avais beaucoup aimé que tu avais même partagé en story c'est une photo qui a été faite avec un boîtier entrée de gamme un Nikon D3300 et un objectif Nikon donc c'est un 55300 qui ouvrait à 6.3 donc c'était vraiment du matériel simple j'avais pris ce pack là à l'époque j'avais payé j'avais payé 450 euros et j'ai fait la majeure partie de mes photos avec ce matériel là donc comme quoi avec un matériel entrée de gamme avec de la persévérance essayer d'être là aux bonnes lumières faut pas qu'il fasse trop sombre parce que c'est sûr qu'avec un boîtier entrée de gamme et un objectif qui ouvre à 6.3 à la tombée de la nuit déjà ça commence à devenir compliqué mais on peut vraiment faire des bonnes images si on est là à des horaires convenables niveau lumière franchement on peut faire des on peut faire des bonnes photos avec ce matériel là exactement et mais voilà je pourrais aussi raconter des anecdotes me concernant avec mon 300 non avec mon 70-300 de chez Sigma à peut-être 250 euros l'objectif et mon Pentax 400D à l'époque qui était vraiment l'entrée de gamme d'il y a 10 ans donc c'est pour te dire que c'était vraiment très limité et j'ai fait aussi des photographies qui sont très très bien et que je même publie encore parfois sur mon compte Instagram c'est pour dire que oui oui il y a même ceux qui nous écoutent et qui se disent ah ouais mais moi je suis jeune j'ai pas d'argent je peux pas me payer du super matos oui c'est vrai c'est frustrant je reconnais mais c'est pas pour ça que tu feras pas des belles photos c'est vrai et d'ailleurs moi aussi je partage encore régulièrement des photos prises avec mon Nikon D3300 j'ai vraiment eu de bonnes images maintenant j'ai vraiment un matériel qui est quand même largement meilleur et ça ne veut pas pas autant dire tu as quoi justement tu as quoi justement ce que je voulais te poser la question j'en profite quel est ton matériel là actuellement j'ai un Nikon D7200 et un Sigma 15600 d'accord donc le Sigma alors c'est quelque chose qui a vraiment cette gamme là entre le Tamron et le Sigma on va dire c'est grosso modo la même chose 15600 est-ce que tu en es très content est-ce que tu le conseilles ça suffit pour faire de la photographie animalière personnellement j'en suis très satisfait moi je le conseille vraiment parce que ça permet d'avoir une longue focale comparée aux autres longues focales à un prix vraiment abordable comparée c'est même pas comparable avec un Nikon ou un Canon c'est 10 fois moins cher c'est vraiment c'est intéressant c'est sûr que la qualité de construction elle n'est pas mauvaise elle est un peu moins solide en plus moi j'ai pris pour ceux qui connaissent j'ai le Sigma 150-600 mm compte en pari il y a le Sport qui est en alliage tout en métal moi j'ai la version plastique mais ça fait quand même tout à fait l'affaire je l'utilise depuis maintenant 2 ans honnêtement je le trimballe partout sous la pluie tout ça il fait l'affaire je le conseille même si il ne faut quand même toujours pas oublier qu'avec des objectifs comme ça c'est pas parce qu'on a un 600 mm qu'on va vraiment faire de meilleures photos au contraire moi depuis que j'ai mon 600 mm et j'ai gâché beaucoup de photos parce que quand on a une longue focale on veut toujours l'utiliser on reste toujours sur 600 mm on se dit ah c'est bien je peux voir l'animal de plus près donc autant le faire mais on rate beaucoup de belles compositions où l'environnement peut être intéressant c'est bien aussi de se dire j'ai une longue focale mais il ne faut pas oublier qu'il reste autre chose à faire moi je le conseille mais pour les gens qui prendront un 600 mm faites attention de ne pas toujours rester au 600 mm parce que vous pouvez louper des bonnes photos que vous aurez eues au 300 mm beaucoup moins cher exactement c'est un très très bon conseil effectivement oui parce qu'on a un 600 mm et on se dit bah ok autant y'être dessus et ça peut effectivement être on peut passer à côté de certaines choses tu as carrément raison de le souligner quel serait l'objectif de tes rêves même si je te souhaite d'ailleurs de pouvoir y accéder mais qu'est-ce que tu aimerais avoir un objectif qui te plairait beaucoup pour avoir des bokeh vraiment encore plus détaillés dans ma vision des images que j'aime créer j'aimerais bien un 300 mm f2.8 je pense comme beaucoup de photographes ça reste une focale qui est une norme de rêve si on peut dire et c'est vrai que tu vois j'y repense par rapport à ce que tu viens de dire il y a Michel d'Outremont photographe qu'on connait qu'on adore parce qu'il fait des compositions géniales qu'il y a vraiment je trouve qui a donné un souffle nouveau dans la photographie minimalière et bien il a posté une réponse à une question sur son fil Instagram et il disait moi mon optique préféré c'est le 400 de 8 il a d'ailleurs vendu son 500 f4 pour un 400 de 8 certes il perd entre guillemets 100 mm de focale mais il gagne cette ouverture là qui lui dans sa façon de voir la photographie dans sa façon de composer d'interagir avec son sujet lui convient mieux et donc ça me fait penser à ce que tu dis par rapport au 300 de 8 avec cette super grosse ouverture qui permet d'avoir des bokeh formidables voilà c'est ça cette ouverture de 8 c'est vraiment entre je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça mais c'est un tremplin pour faire des photos en début de matinée ou en début de soirée ça permet vraiment de capter des lumières des ambiances où les animaux sont très actifs où c'est vraiment difficile de travailler avec des 600 mm f6.3 parce que f6.3 quand la lumière est basse il faudra forcément à moins qu'on ait un boîtier qui monte énormément en ISO on va quand même faire de très belles images mais elles seront difficiles à tirer en grand tirage ouais c'est sûr exactement ou alors on peut le mettre en noir et blanc ça peut marcher aussi c'est à dire que le bruit le bruit en noir et blanc peut donner des choses graphiquement intéressantes même après sur tirage papier donc ça peut être aussi comme ça qu'on peut un peu transformer une photographie bruitée couleur qui sera peut-être pas exceptionnelle en quelque chose de plus intéressant graphiquement en noir et blanc ça peut matcher c'est vrai en plus je trouve que le noir et blanc avec une photo bruitée ça donne un certain grain ça donne un caractère à l'image qui est vraiment on revient sur la photographie de chevreuil on a parlé matériel c'était nécessaire par rapport à l'approche ou l'affût qu'est-ce que tu privilégies en gros pour résumer l'approche c'est on va à la rencontre de l'animal en appliquant vraiment des techniques pour pas se faire repérer et tout ça mais c'est nous c'est le photographe qui est actif alors que l'affût on se cache à un endroit dont on sait qu'il va être intéressant et potentiellement voilà on l'a validé à l'avance on sait que l'animal passera dans le coin mais on attend l'animal qu'est-ce que tu privilégies qu'est-ce que tu préfères comme type d'approche mais voilà je veux dire d'approche au niveau moi ce que j'utilise principalement c'est l'affût parce qu'avec l'approche j'ai une certaine frustration entre guillemets c'est lorsque j'essaye de faire de l'approche j'ai beau essayer de me camoufler d'être le plus discret possible je dois pas être assez doué l'animal me repère tout le temps et j'arrive pas à voir de bonnes images parce que ce qu'il y a c'est que dans son regard on remarque directement qu'il est stressé qu'il y a de la crainte donc j'ai préféré délaisser l'approche pour me concentrer principalement sur l'affût donc essayer de chercher comme on l'a dit juste avant des traces de présence voir sur le terrain où se lève le soleil où se couche le soleil essayer de trouver un endroit où on peut être assez bien camouflé et une fois que j'ai ces éléments-là je me mets à l'affût et j'attends et je reviens chaque jour chaque jour chaque jour jusqu'à avoir une image c'est ça donc tu reviens vraiment c'est important tu reviens tout le temps c'est-à-dire que alors tiens par contre là du coup de revenir et de se dire oui mais c'est parce que le fait de revenir je vais forcément augmenter mes chances de réussite mais il ne faut pas confondre l'obstination et puis la persévérance c'est-à-dire qu'on peut s'obstiner et se tromper finalement comment ? en gros pas facile de répondre à cette question mais comment tu sais que ça ne marche pas que cet endroit-là il n'est pas intéressant comment tu t'en rendes compte ? c'est vraiment difficile à dire je pense que tout le monde peut avoir cette intuition en fait lorsqu'on vient régulièrement c'est difficile à dire mais au bout d'un moment on le sent on se dit il y a un truc qui ne va pas tu viens mais tu sens qu'il n'y a pas cette vie autour je ne sais pas mais si ça fait deux semaines que je vais quelque part à l'affût et que je n'ai vraiment rien vu rien vu et que je ne vois plus de nouvelles traces de présence que je ne vois plus de nouvelles empreintes tout ça il faut se dire que soit c'est un animal qui a eu peur qui a fui et qui est passé exceptionnellement par là ou soit c'est possible on a fait une erreur ou alors l'animal passe à un autre moment de la journée mais moi au bout d'un moment je pense que ce que je ressens c'est que j'ai une intuition et je me dis il faut que je change franchement ça ne va pas il faut essayer ailleurs d'accord tu n'as pas d'application rationnelle mais tu le sens je ne pourrais pas dire s'il y a ça arrêtez c'est vraiment c'est difficile à dire je ne comprends parfaitement ce que tu dis je suis sûr que ceux qui nous écoutent pareil ont ce sentiment là aussi ils voient parfaitement où tu veux en venir en termes de réglage alors je sais qu'il n'y a pas de réglage type ça dépend évidemment et complètement de la photographie et du rendu que tu veux avoir mais on va dire si tu voulais faire une photographie classique je ne vais pas dire banale mais classique d'un portrait voilà pas forcément la tête plein cadre mais tu vois l'animal qui prend une belle place dans l'environnement avec un fond flou avec la belle lumière voilà quel réglage tu vas utiliser sur ton boîtier c'est aussi difficile de répondre parce que ça dépend de quelle heure il est donc si c'est le lever du soleil le coucher du soleil si on est en début d'après-midi ça dépendra vraiment de la lumière mais est-ce que je pourrais répondre à ça c'est assez marrant mais je ne pourrais pas dire que je suis de bons conseils avec les réglages parce que bien souvent lorsque je regarde mon histogramme sur mes photos souvent je surexpose ou je sous-expose mes images bien souvent en fait je vois la scène mais telle que je la vois bien souvent quand je prends ma photo avec les réglages que j'aimerais faire ça ne rend pas comme la scène nous semble être à l'œil nu du coup j'aime bien soit je vais commencer à vraiment baisser mes vitesses à baisser mes iso pour vraiment essayer d'avoir qu'une partie de l'animal qu'on peut voir avec une fine lueur de lumière ou au contraire je baisse mes vitesses et je monte mes iso pour avoir un fond très clair c'est vraiment difficile à donner et oui donc du coup si je résume en gros tes réglages sont en gros fait en fonction de l'adaptation que tu fais sur le moment en fonction de la lumière t'as l'animal t'as une situation lumineuse telle qu'elle est et tu vas avoir un rendu particulier et donc tu fais ton réglage en fonction mais là encore une fois c'est quelque chose que j'aime bien dire c'est d'abord de s'entraîner avant sur des sujets qui des amis des proches des enfants ses chiens son chien son chat ou même des peluches par exemple parce que si on se retrouve le jour J dans des conditions géniales et on a l'animal qui est là qu'on attend depuis longtemps et bien si on ne s'est pas entraîné avant on ne va pas y arriver j'ai une anecdote marrante pour m'entraîner avec mes premières photos animalières j'avais souvent peur justement j'allais au coucher du soleil et je me disais bah tiens s'il y a un animal qui vient il ne faut surtout pas que je loupe ma photo et pour m'entraîner je prenais souvent avant un petit jouet un Playmobil ou autre et je le plaçais sur un poteau et je testais mes réglages comme ça je pouvais voir ce que ça allait rendre soit un contre-jour total donc le petit objet le jouet tout noir et que la lumière en fond ou au contraire essayer d'avoir un fond très clair et le sujet qui ressort par la lumière je m'entraînais avec des petits jouets des petits trucs qu'on peut mettre dans sa poche et juste les placer et ça permet de pouvoir tester les différents rendus de lumière ça c'est un super conseil moi je ne l'ai pas trop fait avec les peluches mais je le faisais avec des avec des vaches vers chez moi des vaches charolaises pour donner leur race parce qu'en fait elles sont un petit peu farouches tu vois tu te rapproches elles s'en vont mais elles reviennent toujours et donc tu peux t'entraîner à avoir des rendus particuliers à faire du flou de mouvement avec les pattes floues et la tête tête parce que de toute façon tu sais qu'elles vont revenir donc ce n'est pas très grave tu ne les déranges pas de toute façon tu ne les déranges pas vraiment elles sont très curieuses donc elles viennent te voir tu fais un pas en avant elles repartent et puis elles reviennent donc il y a vraiment une belle matière à s'entraîner et voilà donc c'est quelque chose qui peut être aussi fait mais de toute façon que ce soit avec des peluches ou avec des animaux on va dire domestiques c'est très important de s'entraîner avant pour être prêt le jour J quand on doit vraiment faire la belle photo en fait oui voilà moi aussi je ne peux que donner le même conseil c'est super important de s'entraîner parce que si lorsqu'on a toutes les conditions réunies on a l'animal la lumière le bon placement si on foire les réglages c'est un coup à être déçu donc vraiment essayer de s'entraîner pour être prêt le jour où toutes les conditions seront là exactement pareil c'est un peu comme les réglages il y a tellement de variétés c'est une infinité de choses qui peuvent se passer mais quel est le comportement qu'on peut essayer de photographier si on se lance dans la photographie de chevreuil le comportement de l'animal j'entends qu'est-ce qui revient souvent qu'est-ce qu'on peut essayer d'immortaliser le plus facile à capturer en comportement chez un chevreuil je dirais que c'est le nourrissage parce que c'est un animal qui passe une bonne partie de sa journée à se nourrir et on peut avoir des scènes assez intéressantes comme par exemple imaginons il est en train de brouter de l'herbe il coince un petit brin d'herbe en haut de ses bois il a du mal à les enlever ça peut faire des images vraiment amusantes et intéressantes ou alors lorsque les fangs sont avec leur mère donc pour avoir des moments de tendresse par exemple lorsque les mamans les lèchent ou des petits moments on voit quand ils se rapprochent on dirait qu'ils se font des petits câlins ou alors une troisième option ce que j'aime bien faire c'est un simple portrait donc vraiment avec l'animal face à soi mais avec un regard captivant pas un regard craintif pas un regard stressé un regard captivant et vraiment avec une belle lumière qui met en valeur l'animal d'où l'intérêt de se camoufler le mieux possible pour que l'animal ait une attitude la plus naturelle possible parce que si il sent quelque chose qui se passe dans son environnement proche il va peut-être pas s'enfuir mais en tout cas il sera pas tranquille et l'attitude pourrait être un petit peu tronquée et biaisée donc ouais d'où l'intérêt encore une fois de faire des repérages le plus qualitatif possible parce que finalement ce temps qu'on passera avant c'est pas du temps de perdre c'est forcément du c'est du temps de gagner pour en faire des belles photos des belles attitudes naturelles après oui voilà c'est ça est-ce qu'il y a un moment qui t'a vraiment marqué une rencontre alors allez tu n'as pas le droit de dire la première Jérémy par rapport au chevreuil celle-ci c'est bon tu en as déjà parlé quelle rencontre c'est peut-être d'ailleurs avec un autre animal mais bon si on reste dans le thème du chevreuil ce serait peut-être mieux mais un moment une anecdote qui t'a marqué une rencontre que tu as envie de nous partager il y a une rencontre qui m'a vraiment marqué qui est géniale c'est pas avec un chevreuil j'ai même la date précise en tête c'est en juillet 2016 j'ai pu observer dans une prairie pleinement dégagée en plus c'était pas loin de chez moi j'y étais en à peine 10 minutes à pied j'ai pu observer deux jeunes renards en train de jouer de se battre et j'étais allé à une vingtaine de mètres ils ne m'ont pas du tout senti ils n'ont pas fui et c'était tellement une belle scène j'en ai tellement profité je les ai tout le temps regardé j'ai même pas fait de photo j'ai pris une vidéo souvenir comme ça j'ai une superbe vidéo où on les voit mais j'ai pas pris de photo tellement le moment était beau j'ai pris mon appareil j'ai fait une vidéo et j'ai enregistré ça j'en ai profité à la regarder c'était magnifique avec le recul je me dis mince c'est dommage j'aurais pu faire des images j'aurais vraiment eu des photos géniales mais c'est pas grave j'ai une superbe vidéo souvenir donc je suis pas déçu mais ça a vraiment été un moment super pour moi parce que c'était ma deuxième rencontre avec un renard et là en plus c'était deux jeunes sortis du sortis du terrier et de les voir jouer se rouler dans l'herbe comme ça c'était vraiment c'était magnifique j'imagine tout à fait la scène et effectivement et c'est des moments qui sont assez incroyables et tous les années mourir de la nature et même d'ailleurs même ceux qui sont pas forcément amoureux mais si un jour ils rencontrent ce genre d'événements ce sont des moments qui sont absolument inoubliables Jérémy il y a comme on s'est rencontré sur Instagram j'ai donc posté dans ma story Insta la photographie sauvage c'est donc le nom de mon compte j'ai proposé à ma communauté de te poser des questions Jérémy j'en ai reçu quelques-unes donc certaines sont finalement qui ont déjà répondu par exemple Matisse.cbt qui demande les indices majeurs pour repérer le chevreuil on en a parlé finalement c'est les traces de passage les coulées les crottes ce qu'on appelle les moquettes par exemple les frottis aussi est-ce que tu en vois d'autres Jérémy ? pour moi c'est vraiment les meilleurs indices surtout l'empreinte parce que l'empreinte d'un chevreuil elle est facile à reconnaître les crottes et les frottis pour moi c'est vraiment les meilleurs indices pour essayer d'en observer après en période de rute c'est plus facile parce que comme les mâles cherchent des femelles ils se déplacent beaucoup plus mais ouais non je pense qu'on a déjà dit les principaux indices de présence d'accord Nicolas alors c'est phasant.nicolas qui demande tu as le droit de répondre juste par oui ou par non sans avoir à développer Jérémy est-ce que tu utilises l'argentique ? non non ok très bien ah très bas Clément très bas photo qui demande combien de temps mets-tu pour apercevoir un chevreuil à partir du moment où tu le traques alors le traque j'imagine bien le sens du mot traque il n'y a pas de soucis donc on va dire que je trouve des indices de présence imaginons que je revienne le lendemain pour me mettre à l'affût donc je pense qu'un chevreuil passe par là donc j'essaye de trouver un bon endroit j'installe mon affût avant j'ai vérifié le sens du vent donc je me place j'attends si je ne le vois pas la première journée je reviens mais généralement on va dire qu'un chevreuil 3-4 jours après je le vois bien souvent et tant d'affût je dirais j'attends 2 heures des fois beaucoup plus longtemps mais souvent 2 heures parce que j'essaye d'y aller souvent avant le coucher du soleil ou avant le lever et c'est un horaire où ils sont quand même assez actifs et donc c'est un bon moment pour moi pour réussir à les observer est-ce que tu y vas vraiment très en avance par rapport à leur sortie prévue par rapport à leur horaire de sortie ou tu t'autorises quand même d'y aller j'allais dire pas à la bourre mais bon voilà j'allais quand même assez en avance pour avoir bien le temps de m'installer pour pas me stresser pour pas aller stresser non plus parce qu'il faut se dire que lorsqu'on est à l'affût même si on a essayé de tout faire pour être discret il y a forcément des animaux qui nous ont vu forcément donc le temps que la nature nous oublie il faut au minimum être là une heure à l'avance minimum minimum d'ailleurs pour revenir sur ça dans le livre la vie secrète des animaux il y a un passage extrêmement intéressant où il parle des jets des chaînes où il explique que c'est lui un peu celui qui surveille la forêt dès qu'il y a un intrus on remarque on entend souvent un bruit d'oiseau et bien souvent c'est le jet des chaînes qui siffle et tous les animaux savent très bien que lorsque le jet des chaînes siffle c'est qu'il y a un intrus donc à partir du moment que le jet des chaînes a sifflé il faudra minimum une bonne heure avant que les animaux ne soient plus entre guillemets à l'affût de voir qui entrait dans leur milieu et ça alors cet exemple là il est effectivement connu on peut le vérifier là ceux qui nous écoutent peuvent y aller ils vont en forêt il y en aura forcément un qui sortira des bois et qui chantera enfin qui criera plutôt c'est pareil avec les merles aussi on voit souvent des merles qui volent près du sol et qui partent en criant mais ça encore ce sont les indices qui montrent qu'on est présent que nous êtres humains on perçoit avec nos sens à nous mais je suis intimement persuadé d'ailleurs après avoir lu ce livre là et son premier à Peter Wallenberg sur la vie secrète des arbres je suis maintenant intimement convaincu qu'il y a d'autres choses que nous êtres humains on ne perçoit pas que les animaux peuvent percevoir et qui vont aussi montrer notre présence et donc on a tout intérêt à y aller le plus tôt possible quoi et pour parler de ça comme tu étais en train de dire des indices qui font que les animaux nous repèrent que nous on ne sait pas j'ai lu il n'y a pas longtemps je ne sais pas si c'est une superbe source mais c'était assez intéressant ils expliquaient que lorsqu'on lave nos habits lorsqu'on lave nos habits avec une certaine lessive ça peut laisser il faudrait que je relise ça peut laisser une certaine une certaine trace au niveau au niveau au niveau des ultra 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 quelque chose comme ça la lumière se voit sur les vêtements et que les animaux pourraient percevoir très facilement tu sais de toute façon il suffit de voir les insectes je crois que ce sont les il faudra vérifier ce que je veux dire mais me semble-t-il les rapaces peuvent voir une certaine onde lumineuse qui vont mettre en lumière c'est le cas de le dire les traces d'urine des micro-mammifères par exemple il y a des choses comme ça c'est à vérifier mais j'avais dû le voir passer est-ce que la source était sûre ou pas je ne sais pas mais pareil à vérifier autre chose également là c'est plus connu et là c'est sûr et certain ce sont les papillons les insectes butineurs qui voient ils ne voient pas les fleurs comme nous on les voit rouges, bleues tout ça ils vont voir pareil une fréquence d'onde lumineuse que nous on ne perçoit pas qu'eux perçoivent et qui vont les emmener bien plus facilement sur les fleurs qu'ils doivent butiner et pas d'autres donc c'est simplement c'est une question de perception des sens et encore une fois nous on pense qu'on pense tout percevoir avec nos 5 sens on en perçoit pas mal c'est vrai mais il y a d'autres choses qui se passent dans la forêt et ailleurs dans la nature que nous ne percevons pas du tout il faut savoir qu'on ne perçoit pas pour finalement être conscient j'ai une autre question Jérémy c'est celle de Gourso ou Gourso Gourso je pense plutôt très bas t'es très bas photographique qui te demande Jérémy quelle est ta période favorite pour photographier les chevroignes et pourquoi ? j'aime bien j'aime bien l'hiver parce que malheureusement c'est une période où ils sortent un peu moins parce que justement de 1 il y a la période de chasse et il y a moins de nourriture donc ils évitent de se déplacer pour essayer de garder leur énergie mais je trouve qu'en hiver les lumières sont vraiment magnifiques comme par exemple lorsqu'on sort un matin en plein hiver où tout est gelé et que le soleil se lève il y a vraiment des lumières et des ambiances magnifiques et ça permet de faire ressortir n'importe quel animal ou n'importe quel sujet et de le sublimer pour créer des images vraiment magnifiques selon moi d'accord c'est vrai que l'hiver il y a des ambiances assez incroyables mais là il faut vraiment redoubler de vigilance pour ne pas déranger les animaux parce que là c'est une course de fuite peut vraiment mettre en péril la santé de l'animal parce que s'il va puiser dans ses réserves et s'il ne peut pas compenser cette énergie dépensée avec de la nourriture prise ça peut être vraiment problématique donc très attentif Jérémy ça fait plus d'une heure là plus d'une heure qu'on est ensemble moi je n'ai pas vu le temps passer ça fait déjà 1h20 ça fait 1h20 exactement allez dernière question Jérémy où est-ce qu'on peut suivre ton travail j'aurais d'ailleurs même dû le dire avant parce que souvent voilà on a tendance à ne pas tout écouter c'est bien dommage d'ailleurs mais voilà où est-ce qu'on peut suivre ton travail Jérémy je ne sais pas site internet insta facebook comment on fait je conseillerais déjà premièrement mon site internet tout simplement jeremieprovoste.fr ou tout simplement mon Instagram mais surtout le plus intéressant c'est en novembre pour ceux qui sont intéressés dans les Hauts-de-France j'aurai une exposition à Mois-Plage en fin novembre pour ceux qui seraient intéressés pourquoi pas n'hésitez pas à me contacter sur Instagram ou par mon site internet mais c'est vraiment les deux endroits où je suis le plus actif j'ai une page facebook mais je suis principalement actif sur mon site internet et Instagram et tu réponds au message qu'on t'envoie sans aucun souci super et je peux en te moigner écoute Jérémy merci beaucoup je te souhaite de belles rencontres animalières je te souhaite vraiment de réaliser ton c'est pas un rêve parce que tu mets tout ce qu'il faut pour y arriver mais je te souhaite vraiment de réussir ton travail et ta photographie dans le domaine professionnel et puis j'espère à très vite Jérémy merci beaucoup Régis et je te dis à très vite merci beaucoup à vous d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode n'hésitez pas à écouter les précédents il y en a presque 60 il y aura forcément quelque chose qui va vous plaire pour ne pas louper justement les prochains épisodes qui vont arriver et bien vous pouvez vous abonner à ce podcast à mon podcast via votre application préférée sur smartphone et puis ce qui serait vraiment génial c'est de laisser un petit commentaire ou une note ça m'encourage et ça permet de faire encore plus connaître le podcast merci à bientôt alors je reprends du coup parce que c'est un peu bougé et ça au montage tu vois bien que ça va sauter voilà donc j'en suis où je suis monté trop haut allez combien de temps mettons je recommence je ne sais pas si tu as compris au montage je ne sais pas bref je ne sais pas